Avant de dire bonjour à nos invités, je veux juste régler un petit truc. Mais quoi ? Il y a eu, il y a un instant, un billet qui a été gagné pour la Laponie. Parce qu'on part en Laponie le 29 novembre à la recherche du Père Noël. Pour l'instant, je ne pars pas. Je n'ai pas été sélectionné. Je ferai une sélection spéciale ensuite. Si je réussis, c'est bon. Si je ne réussis pas, je ne pars pas avec vous. Voilà, donc pour l'instant, vous êtes livré à vous-même en Laponie. Je vous le dis. Ça concerne aussi, madame. Mathieu Delormeau avait, à un instant, on a joué un jeu, il fallait choisir des sièges. Il y avait un siège gagnant, c'était le 7. Et Mathieu Delormeau avait choisi le 8 au départ. Et je ne sais pas pourquoi. À un moment, il s'est réveillé, il a dit, je veux absolument le 7. Si quelqu'un a vu quelque chose, une triche ou quoi que ce soit, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taisent à tout jamais. Personne n'a rien à dire. Allez, sommaire ! Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai tout vu. J'ai vraiment tout vu. Allez-y. Ça ne m'étonne pas de toi, Mathieu, parce que le seul qui triche ici, c'est toi. Et voilà, merci. Ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné... J'ai mal à la gorge. Vas-y, va. J'ai vu ça. Tu vois ? J'ai mal à la gorge. Au bout de ton argument ? Tu ne nous surprends jamais, en fait, parce que tu es toujours le même, fidèle à toi-même. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui a fait des gestes avec ses mains. Non. Je ne peux pas vous dire qui est-ce. Il est chabaudot. Sa tête était floutée un petit peu, je m'en rappelle. Floutée, mais dans... C'est la seule personne qui est floutée, mais en vrai. C'est quand même fou. Ça veut dire la meuf, elle est... On va faire un déni de la personne. D'accord. Je la connais. Parce que c'est quand même quelqu'un de bonnet, donc vous avez une balance. Bien poucas, je vais à moitié, quoi. S'il vous plaît. Ce que j'ai vu, c'est que cette personne a fait des gestes avec ses mains. Et je crois qu'il y a eu ça dans le geste. Est-ce qu'il y a eu triche ? Il y a eu triche, clairement. Alors, je vais vous dire la sanction que je vais prendre. Non, non, non. Si, si, si. Attends, excuse-moi. Je sais... Je sais qu'il y a eu triche. C'est ça, ta justice ? Il y a une meuf qui parle, c'est fini. Fin d'histoire. Non. Elle a tout vu. Benjamin Castellier aussi a tout vu. On m'a dit que vous aviez... Il a perdu. Ce n'était pas un hasard si je me suis rué sur le 7. Voilà. Vous aussi. Donc, vous voulez tricher aussi. Vous voulez donc vous tricher. Ah, il est bon. Il se vient dans le clé tout seul. Sauf que, pardon. Sauf que moi, à la fin, il m'a dit, veux-tu le 7 ? J'ai dit non. Car j'ai un honneur. J'ai dit, je resterai sur le 7. Non, non, je ne sais pas. Non, non, il n'a pas le nom. Si, si, si. Remettez magnéto. C'est vrai. Les chéris, s'il vous plaît, je vais prendre cette décision. Je vais la prendre en 15 secondes. Ça va aller beaucoup plus vite que la justice. Mathieu Delormeau, il était 19h28. Et Mathieu Delormeau avait le choix. Ou il ne partait pas en Laponie et il laissait partir Raymond, notre ami, le chauffeur-livreur que j'aime énormément. Ou bien, il trichait pour pouvoir rejoindre ses petits camarades et pouvoir passer ses 4 jours de rêve. Mathieu Delormeau, je le sais aujourd'hui, vous avez triché. Vous avez une preuve ? J'ai toutes les preuves. On rappelle qu'il y a des caméras partout, Delormeau. Oui, on verra. Il y en a partout. Delormeau, vous avez triché. Mais Delormeau... Ah. Il y a un mais. Pas vu, pas pris. Qu'est-ce que ça ? Vous partirez en Laponie. Eh ! Merci. 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 En revanche. En revanche. Et vous le savez, comme je n'aime pas... Les gens qui dénoncent. Ah ! Voilà. Castaldi et... Et Kelly. Ça vous arrangeait bien qu'on dénonce ? J'ai fait exprès. Ah, Kelly. Il vous a amené dans un piège. Et vous y êtes allé les deux pieds dedans. Est-ce que j'aime quand on dénonce au CSA ? Non. Est-ce que j'aime quand on dénonce ses petits camarades ? Non. Non. Est-ce que j'aime quand on dénonce une autre chaîne ? Non. C'est pas votre trance, ça. Non. Donc vous que j'étais la triche. On n'a pas dit qu'il s'était. Oui, vous avez dénoncé la triche. Mais lui, on peut le dénoncer, lui. Non, mais c'est pas lui. Alors, c'est un ami. Eh bien, deux mots, vous avez gagné votre billet pour la Laponie. Mais les rapiers. Fin du débat. Voilà, merci. Fin du débat. Parce que moi, je prends toujours le numéro 7. Parce que quand je joue au foot, j'avais toujours le numéro 7. Oui, monsieur, on s'en fout. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le numéro 7. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, je suis content d'être là. Je vais revenir peut-être faire des touches par mon poste. Mais moi, je me retire officiellement du voyage de Laponie. Je ne veux plus y aller en Laponie. Pourquoi ? C'est comme ça. Oh là là ! Oh, le sale nom. Il nous fait un cacabouc, celui-là. Il nous fait un cacabouc. J'ai pris le 7. On n'a pas à changer de 7. Il nous fait un cacabouc, celui-là. Oh, my God. Mais il a le droit d'être sexé. Raymond, c'est un ami. Vous inquiétez pas. Raymond, vous voulez que je vous dise ? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Tout va bien. On accepte la décision. On accepte la décision. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il est qualifié d'office. Non, non, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous parler. Raymond, non seulement j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais j'ai une bonne nouvelle qui est une espèce de nouvelle double. C'est un doublé de covalence de bonnes nouvelles pour les amateurs de chimie. Non seulement vous allez partir en Laponie, car je vous donne votre billet pour la Laponie, mais vous allez venir en camion. Exactement. Ah ! Il y a du 7 heures. Et vous allez... Et attendez, vous ne viendrez pas seul, puisque vous allez nous livrer Daniel et sa mère. C'est sûr et certain. C'est fait. J'ai regardé. Il y a exactement 35 heures de route. Vous partirez, nous, par le jeudi, vous partirez le lundi. Si vous croyez... Je vais me faire chier 35 heures de camion. Alors là, je connais... Prévois d'escalier. J'ai deux plans. Non, mais c'est pas discutable. Daniel compte sur vous et sa maman aussi. Merci Raymond. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...